Madame, Monsieur, bonjour. C'est parti pour notre rendez-vous de tous les dimanches retrouvés dans ce journal magazine, le rappel des événements marquants de la semaine, mais avant tout l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour remettre les choses en ordre, on écoute son porte-parole, le général de brigade Sylvain Ekingé. Il est au micro de la RTNC. L'attaque, le 12 août 2022, des éléments de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise, ayant coûté la vie à cinq éléments de la police, dont les commandants secondes de la Lénine, l'incendie des trois jeeps de la police nationale et la disparition des huit armes AK-47, d'une arme PKM, d'une lance-roquette RPG-7 et d'un pistolet neuf minette emporté par les combattants des groupes armés dissimulés parmi les manifestants. Sans oublier, le lynchage à mort d'un policier AK-4 et la disparition de son arme emportée constituent des actes criminels insupportables et inacceptables. Face à cette situation très préoccupante et inimaginable, le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous appelle la population et surtout les mouvements citoyens et les jeunes à se désolidariser des groupes armés et à cesser immédiatement avec ces manifestations qui frisent les émeutes et profitent non pas la population, mais aux terroristes à défendre tiens, aux pêcheurs en eau trouble et aux ennemis de la République. Le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous enjoint les forces de défense et de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sous la voie publique, rétablir l'ordre dans les médias et remettre les choses dans les droits chemins. Le gouverneur militaire de la province du Nord qui vous instruit les forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toute personne ou tout groupe de personnes qui se rendra coupable des actes criminels si haut décriés et de les déférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur de la main. Et en Itourie, les victimes d'attaques de la milice Zahir ont été acheminées à Bounia pour leur prise en charge médicale. L'implication du gouvernement central et surtout du gouverneur militaire de l'Itourie est saluée. Ces attaques de la milice Zahir à Damas dans la nuit du 5 au 6 août dernier ont été protégées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone des combats avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zahir ont été acheminées à Bounia grâce à l'appel logistique de la Monisco. Les chefs-bureaux de la Monisco Bounia présents sur le lieu saluent l'implication du gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant-général Bouya Kachamadjoni, avant d'appeler les milices communautaires d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. Il s'agit ici d'un acte humanitaire. Nous avons été sollicités par le gouverneur pour appuyer les familles, les communautés, qui a lui-même pris en mai la situation. Vous avez vu cette maman qui est blessée, elle appartient à cette communauté. Ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs. D'un côté, le représentant de la communauté balé, vivant à Kinshasa, Messie Zbah, safari et exhorte les communautés itouriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des parts et d'autres. Alors il faut que nous puissions nous investir tous dans ce processus. L'émotion est vive, mais il faut tous se dépasser. Il faut que nous puissions évoluer. Ainsi, nous voudrions d'abord remercier le gouvernement de la République, à travers le gouvernement provincial, plus particulièrement le gouverneur militaire, qui s'est investi totalement pour que les blessés nous arrivent. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide. Et les conflits de terre, il y en a eu. Dans le Kwa Mutsu, il y a eu tuerie et incendie des maisons entre deux communautés dans le village Ngomoni. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a reçu hier le vice-gouverneur du Kwa Mutsu à ce sujet. Daniel Asselo appelle les deux communautés à faire la paix, nous dit José Baitouam. Plusieurs maisons incendiées de personnes tuées depuis le début du conflit communautaire dans le Maïndombe, plus précisément dans le village Ngomoni, territoire de Kwa Mutsu entre les Yaka et les Teke, à l'origine la revendication de terre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a rassuré le vice-gouverneur du Congo et la population de deux provinces de l'implication du gouvernement de la République pour le rétablissement de la paix. Entre les deux communautés, gage de développement. Pour Daniel Asselo, Kito Ouakoy, leurs maisons de sécurité sont en train d'être renforcées et la présence d'une délégation gouvernementale y sera dépêchée pour suivre de près cette situation. Je pense qu'il est important de dire à la population, à la population du Congo, même à la population de Kwa Mutsu, que nous sommes tous un même peuple, d'autant plus que nous sommes Yaka. Donc comme on dit, les Bayakas sont dans les Kwa Mutsu, sont aussi dans les Maïndombe. Nous sommes un seul même peuple. Et donc nous sommes Congolais. Tout le monde est en droit d'être par exemple à Kwa Mutsu comme d'être dans le Congo. Il est dans son pays. C'est Congolais, donc nous devons sauvegarder les relations des parentés qui nous lient, les relations tribales qui nous lient entre peuples. Donc nous ne devons pas nous entretuer alors que nous sommes tous Congolais. Le numéro un de l'intérieur et sécurité prend à bras les corps cette affaire des conflits à travers le territoire national. Il ne s'est donc jamais duré pour aussi longtemps que la quête de Congolais est menacée. A Kinshasa, 173 inciviques sont tombés dernièrement dans le filet de la police nationale. C'est le résultat des opérations du bouclage organisées dans la nuit du mercredi au jeudi dernier par le commissariat provincial vie de Kinshasa de la police nationale congolaise. C'était dans certains quartiers rouges de la commune de Makala. Un commentaire dédié. Le banditisme urbain qui s'installe durablement dans la ville de Kinshasa nécessite des méthodes fortes et le commissariat provincial de la police nationale congolaise s'y emploie totalement. Les quartiers rouges de la commune de Makala se sont vus boucler la nuit du mercredi au jeudi. Le général Silvano Kassongo et ses adjoints ont fait le déplacement sur place pour superviser les opérations de tri, des véritables coulouna et des innocents pris dans le feu de l'action. 173 inciviques dont 166 hommes et 7 femmes sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Le bourgoumette de la commune et la population saluent cette action de lutte contre ces bandits urbains. La plupart d'entre eux sont des récidivistes. Ils étaient arrêtés puis libérés. Vous savez là, c'est un problème de la justice. Souvent, les premiers ne suivent pas le dossier. À la présentation d'un des captifs, la population elle-même reconnaît les bourreaux dans certains et confirme l'innocence des autres. Cette opération intervient avant que chaque bandit soit mis à la disposition d'un OPJ pour la qualification des infractions à sa charge. Parlons infrastructures au Kassai. On signale l'avancement des travaux de la route nationale numéro 20 dans le tronçon compris entre Ilebo et Mueka, travaux exécutés par la brigade d'entretien routier. C'est un reportage de Franklin Kalombo. Au cadre des visites et d'inspections des travaux exécutés par la brigade d'entretien routier, Félix Kibambé, directeur provincial de l'office de route, s'est rendu dimanche 24 juillet 2022 dans les territoires d'Ilebo, Mueka et Lebo. Avec pour motif, s'est rassuré de l'état d'avancement des travaux d'entretien de la route nationale numéro 20 tronçon Ilebo-Mueka. La réparation du pont Menoa sur la RN20, l'état d'avancement des travaux de construction du collecteur d'eau à Mueka. La réhabilitation du pont Kalombo sur la RP 706 à Kabemba. Et le fonctionnement du bac de l'office de route basé à Ilebo sur la rivière Kassai. Félix Kibambé, un véritable homme de terrain, décrit ici les travaux qui sont exécutés dans la province du Kassai et félicite les gouvernements congolais qui manifestent la volonté parfaite pour le développement de la République démocratique du Congo par l'étruchement des fonnaires. L'objectif de notre déplacement était d'inspecter les réseaux routiers, les ponts, les ouvrages d'art ainsi que les bacs. On a été très satisfaits quand on a été fait par les techniciens de l'office de route. Parce qu'au niveau de Bukaka, aucun véhicule n'est passé, tous les véhicules passaient sur les rails. Et dernièrement, quand le gouverneur est allé à Mueka, il est passé par Bukaka, il est passé par la route. Félix Kibambé s'est dissatisfait des travaux abattus par la brigade d'entretien routier du Kassai et demande au gouvernement congolais de mettre à la disposition de l'office de route de moyens nécessaires pour élever les défis qu'éprouve la province du Kassai. Infrastructure toujours dans le Congo central, les travaux de réhabilitation de la route, comprise entre Kui-Lungongo et Kimpangu, évoluent à la satisfaction de la population locale. Entre temps, d'autres routes d'intérêt général sont toujours dans l'agenda du gouvernement provincial, nous dit Françoise Buelabouaki. Pour une belle inspection des travaux, le patron des infrastructures au Congo central prend les commandes d'une tractopelle. Nous sommes sur le tronçon Kulungongo-Kimpangu, long des 103 kilomètres vers la frontière angolaise, route d'importance régionale en réhabilitation grâce au financement du FOMER, près de 183 000 dollars américains. Visiter le tronçon de 6 kilomètres que l'office de route a traité, donc à partir de la route nationale numéro 1, jusque ici, entre Sonabata et Zongo, nous sommes à Pekasis. Et donc reprofilage, rechargement et tout. Accompagné des équipes de l'office des routes, du FOMER et du bureau technique de contrôle, la visite de Léopold Mbadou s'est poursuivie sur le tronçon Banzangungung-Kamba. Le pont Lounzadi, construit par l'office des routes, sert de porte d'entrée vers Nkamba. Travaux financés par le FOMER. Poursuivant sa ronde, le commissaire général aux infrastructures a déploré la détérioration au niveau de Sonabata-Zongo, 59 kilomètres, une voie d'importance touristique et agricole. Au-delà de ces opérations légendaires, au-delà de ces opérations traditionnelles, il s'avère, et tout le monde est d'accord, que quand les pluies arrivent, « Pratiquement, il faut refaire ce qui a été fait auparavant. C'est là où nous pensons à des solutions innovantes. Nous pensons à un atelier au cours duquel il faudra réfléchir en profondeur. » Entre Sonabata et Zongo, l'office des routes a travaillé sur près de 6 kilomètres à partir de la route nationale. En semaine, le président de la République était au Tchad pour la 62e célébration de l'indépendance de ce pays. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu également à Kinshasa le secrétaire exécutif de la SADEC. Et puis, en mission africaine, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinker, a été reçu par le chef de l'État la semaine du président de la République, Pierre Kibambé-Soumise. À la tête d'une forte délégation américaine, le secrétaire d'État, Anthony Blinker, est arrivé le mardi 9 août 2022 à Kinshasa. Dès l'aéroport international d'Ongili, il s'est rendu à la cité de l'Union africaine, où il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, pour un tête-à-tête d'une demi-heure. La rencontre a été ensuite élargie aux délégations congolaises et américaines présentes dans la pagode présidentielle. Au cours d'un point de presse à l'issue du tête-à-tête et de cette entrevue bilatérale, le secrétaire d'État américain a déclaré que les pays de la région doivent cesser d'apporter un appui au M23. Anthony Blinker s'est dit préoccupé par la situation de sécurité dans l'Est du pays. Il a aussi exprimé son inquiétude face aux risques d'embrasement de la région, au vu de la tension entre la RDC et le Rwanda. Nous partageons votre souhait de mettre fin à la souffrance des populations de l'Est du pays, a dit en substance le secrétaire d'État américain. À l'invitation de son monologue du Tchad, Mahmat Idriss Déby, le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, président des exercices de la CEAC, a séjourné au cours de la semaine à Antiamena, où il a participé aux cérémonies commémoratives du 72e anniversaire de ce pays. L'événement a été marqué par la cérémonie des dépôts de gerbes de fleurs à mémoire des soldats tués sur différents champs d'honneur et les défilés aériens, pédestres et motorisés. La visite du chef de l'État au Tchad s'inscrit en ligne droite de l'excellence des relations bilatérales séculaires entre ces pays et la RDC. Sur place Antiamena, le président de la République a reçu une délégation de la communauté congolaise du Tchad, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les efforts entrepris pour restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays ont été notamment évoqués au cours des échanges. En début de semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire exécutif de la SADEC, Bedi Magossi-Elias, venu lui présenter le programme des travaux du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe dont les travaux s'y tiendront du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. La RDC à travers la NAPI prend la tête du réseau international des agences francophones de promotion des investissements et puis les peuples autochtones étaient célébrés en semaine avec un accent particulier cette année sur le rôle des femmes autochtones dans la prévention de la nature, la préservation plutôt de la nature et puis à Djougou dans le Mahagi, la route nationale numéro 27 est ouverte depuis la semaine dernière. Des reportages diffusés dans nos différentes éditions rappellent des faits dans la semaine en 5 minutes avec Blandide Wavingana. La semaine qui s'achève a été riche en événements. En Nitori, l'heure est à la réhabilitation de plusieurs tronçons routiers d'intérêt national. C'est le cas dans le territoire de Djougou Mahagi, sur la nationale numéro 27 et sur le tronçon routier Mambassa-Badegaïdo loin des 140 kilomètres. Ces travaux ont été lancés par le gouverneur militaire Johnny Kachama. Arrivé à Kinshasa le mardi dernier du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour raffirmer davantage la coopération entre les États-Unis et la RDC dans divers domaines, notamment sur le plan sécuritaire. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ndjili par le vice-premier ministre de l'affaires étrangères, Mouton Dola. Désormais, la République démocratique du Congo va présider au destiné du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. C'est à travers l'élection à l'unanimité du directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, à la présidence de cette structure internationale lors de la quatrième assemblée générale tenue dernièrement à Kinshasa. Situation sécuritaire dans la province de Litori, le gouverneur militaire a dénoncé la complicité du chef Yves Kawapanga, mandreux de la chef de Bahéma, Bagnagui en cavale pour avoir été à la base des violences meurtrières qui ont causé la mort à plus de 20 personnes. C'était au cours d'un point de presse animé le mercredi dernier. Célébration journée internationale des peuples autochtones le mercredi 10 août avec comme thème rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission du savoir traditionnel. A Kinshasa, la cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière. Et puis, exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation par les pays africains des systèmes intégrés d'enregistrement des enfants à l'état civil et des statistiques vecteurs pour compter tout le monde. C'est le thème retenu à la comménuation de la 5e journée africaine d'enregistrement des enfants à l'état civil. C'est le volet 10 août de chaque année. Une matinée d'information a été organisée à cet effet. Par le ministère de l'Intérieur, l'idéal est de permettre au pays d'exprimer son engagement à l'enregistrement des enfants à l'état civil. Plus de 20 000 familles résidant au quartier Mbatakoulos dans la commune de l'Ancelet sont menacées de déguerpissement pour une soi-disant occupation illégale de cet endroit depuis 10 ans. La population de ces coins a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de leur venir en aide. Investir dans l'industrialisation de la région Sadek, gage du développement endogène, tels ont été les thèmes exploités à la conférence publique de Kinshasa, objectif sensibiliser la population à adhérer à la révolution industrielle préconisée par la communauté de développement de l'Afrique australe, Sadek, dont fait partie la RTC. Le coup d'envoi de cette conférence a été donné par le ministre de l'Integration régionale et francophonie Didier Mazenga. Enfin, en page noire, notre consort de la direction des informations télévisées, Laurie Zopes-Kakouba, décédée le 3 août dernier, a été mise en tête le vendredi 12 août au cimetière Nécropole Céli-Bangou. Des assistants et doctorants de quelques instituts supérieurs et universités de Kinshasa et d'ailleurs ont participé hier à une session de pédagogie universitaire, session pour apprendre à enseigner autrement à l'ère du système LMD en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Médard Bouillard. Ils sont venus de tous les horizons, des États-Unis, d'Afrique du Sud et de France. Tous ces Congolais veulent maîtriser des nouvelles techniques pour enseigner autrement. Je viens des États-Unis, j'ai poursuivi une maîtrise et un PhD et je suis revenue pour réintégrer mon département à la Faculté des sciences agronomiques au campus. Et un des critères était de participer à ce séminaire, mais moi je l'ai trouvé vraiment instructif et je suis contente d'avoir attendu avant de rentrer, de l'avoir suivi parce qu'il nous a appris beaucoup de choses sur la remise à niveau qui est nécessaire dans le corps académique. Toute ma formation, je l'ai faite en Afrique du Sud. Mais pour le moment, je suis ici à Kinshasa. C'est trois jours que j'ai passé ici avec les collègues. L'information, vraiment, si je peux utiliser la tautologie, c'est une information formative. Parce que beaucoup d'histoires que nous avons apprises ici, moi personnellement que j'ai apprises, surtout sur le LMD, ce sont des histoires que pour la plupart, on ne connaissait pas. Et puis ma proposition, ma suggestion serait que ce séminaire soit organisé comme un cycle de recyclage pour tous les professeurs, tous les enseignants qui entrent à l'université. Honnêtement, il faut reconnaître qu'en formation continue, comme on dit actuellement, il est nécessaire que de temps en temps qu'on se remette un peu en question. Et là, cette session organisée par le comité permanent des études nous remet un peu en question et nous ouvre de nouveaux horizons. Ça nous permet de nous améliorer dans ce que nous faisons au quotidien. Honnêtement, c'est une formation qui est vraiment la bienvenue et que nous avons beaucoup appréciée. Le mérite du séminaire des pédagogies universitaires dans le contexte du LMD revient à la commission permanente des études. C'est le mérite du directeur. Et à l'issue de la session, Mme Bouyal a recueilli quelques réactions. La formation, le séminaire a porté sur un thème très important en rapport avec le système LMD. Alors, au cours de ce séminaire, nous sommes revenus sur les fondamentaux juridiques du système LMD. Nous sommes revenus sur les méthodes innovantes parce que, comme vous le savez, avec le système LMD, il faudrait faire des choses autrement, enseigner autrement. Nous sommes également revenus autour des aspects relatifs à la méthode d'évaluation qui doit se faire autrement. Alors, ce séminaire était donc une opportunité très importante pour les enseignants-chercheurs venus de plusieurs universités. Comme je vous l'ai dit, je viens moi-même de l'université de Kinshasa, mais aussi de l'Université Pan-Africaine de Gouvernance et Innovation, qui, depuis 2019, expérimente le système LMD. Nous organisons aussi plusieurs facultés. Nous avons au total cinq facultés, notamment la faculté d'Environnement et Gouvernance des Ressources Naturelles, la faculté de Sciences Économiques, Gouvernance et Développement, la faculté d'Informatique et Intelligence Artificielle, la faculté de Droit, ainsi que la faculté de Sciences Politiques et Gouvernance. Alors, toutes ces facultés organisent en leur sein plusieurs départements. Il y a des lois qui, depuis 2014, demandaient à ce que le système éducatif universitaire passe du système graduat licence-doctorat vers le système licence-master-doctorat. Et l'Université Pan-Africaine de Gouvernance et Innovation s'était déjà inscrite dans cette vision. Et donc, nous avons eu de l'avance par rapport à d'autres universités de la République. Et à travers cette formation, nous n'avons fait que nous armer davantage afin de former une élite congolaise qui va contribuer au développement de ce pays. Restons dans l'enseignement supérieur pour parler de Kassab. Kassab, c'est le cadre de concertation et de réflexion régroupant tous les anciens étudiants de la faculté des sciences sociales, administrative et politiques de l'Université pédagogique de Kinshasa, de l'Université pédagogique nationale UPEN. Un cadre d'échange et de remise à niveau de ses membres, nous dit Alain Bikai. Après leur passage à l'Université pédagogique nationale où ils ont été formés, ces anciens étudiants de cette alma mater ont mis en place un cadre de concertation et de réflexion dénommé collectif des anciens étudiants des sciences sociales, administratives et politiques Kassab 2010. Un cadre qui servira aussi au coaching et m'entourera pour l'encadrement des jeunes étudiants. Selon le président, Mowgli-Fuala, sa structure a aussi pour mission démobiliser l'intelligence congolaise à participer au développement de la République démocratique du Congo. Ce forum a été créé pour l'entraide, l'unité et la solidarité. Cet enfant qui vient de naître, est-ce que c'est la structure officielle de Kassab ? Nous demandons à tous ceux qui viennent de l'UPEM, de la promotion 2010 appelée promotion du cinquantaine, n'oubliez pas qu'il y a un forum qui nous aide tous. Contactez-nous et régonnez-nous ensemble faisons avancer Kassab. Ensemble avec tous les amis, nous sommes en train de voir comment créer d'autres voies qui peuvent nous permettre, comme dans nos objectifs, il y a l'entrepreneuriat, il y a le syndicat managérial, c'est-à-dire permettre à ceux qui sont aptes pour les commerces, pour l'entrepreneuriat, soient aussi dans la même fourchette que les autres. Dans les jours à venir, le Kassab 2010 organisera des séminaires de mise à niveau question de se mettre à jour. A l'occasion, les comités organisateurs a salué l'apport de leurs camarades Astrid Kalunga. Et l'inspection provinciale de l'EPST Kassai 1 a un nouveau bâtiment grâce au Fonds africain de développement. L'inauguration par le gouverneur Christian Ilanga a eu lieu dernièrement. Le bâtiment qui vient d'être inauguré ces jours par le gouverneur des provinces, des données PME et l'oeuvre du gouvernement congolais sur le financement du Fonds africain de développement et devra abriter plus de 150 agents de l'inspection provinciale et PST Kassai 1. Motif de totale satisfaction pour Christian Ilanga Wanda provède Kassai 1 qui, lors de son speech à l'occasion de l'inauguration de ses beaux bijoux, s'est ainsi exprimé. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Tchilombo pour ses actions en faveur de l'enseignement, notamment la mise en œuvre de la gratuité qui a permis à l'enfant congolais en général et l'enfant Kassai 1 en particulier de jouir des bienfaits de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire lire, écrire et calculer. Le gouverneur de province a bien avant de procéder à la coupure du ruban inaugural de ces bâtiments produit quelques conseils aux agents et cadres de ces secteurs présents à cette cérémonie. J'ai entendu énormément de discours mais la première de choses à faire c'est d'abord faire bien le travail pour attirer l'attention de ceux qui sont capables de vous apporter un appui. Rappelons par ailleurs que ces cadres et ces agents du secteur de l'enseignement ici présents ont pris part pendant trois jours à une revue annuelle de performance pour la province éducationnelle et postée Kassai 1 dont les travaux ont été clôturés ces jours par Christian Ilangawanda prové de Kassai 1. Ce journal est terminé c'était un plaisir d'avoir été chez vous Madame, Monsieur au nom de la grande équipe du dimanche je vous dis merci de votre fidélité l'actualité continue sur la RTNC à 19h tout comme à 20h d'ici là portez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada